Nous allons rappeler un peu quelques notions pour l'utilisation et la lecture du Hamza, appelé en Arab Hamzatul Qatari. Le Hamza, dont la lecture est obligatoire, contrairement au Hamza de liaison que nous avons vu, qui peut être lu et qui peut ne pas être lu. Donc, le Hamza, appelé en Arab Hamzatul Qatari, la lecture est obligatoire. Le Hamza peut être écrit seul, sans support. Il peut avoir comme support le Alif, le Ya ou le Waou. Dans tous les cas, le support est toujours mieux. Il ne se lit jamais. Ce qu'on lit à chaque fois, qu'il soit avec ou sans support, c'est le Hamza lui-même. Maintenant, la particulière du Hamza est qu'en tant que consonne, si on le considère comme une consonne, elle est phonitivement neutre. Parce que quand on le lit, on n'entend que la voile qui l'accompagne. Par exemple, quand on a le Hamza accompagné du Fatah, la voile A, il se lit A. Quand on a le Hamza accompagné du Kasra, la voile A, il se lit I. Quand on a le Hamza accompagné du Dhamma, la voile O, il se lit O. Avec le Sukoun aussi, la phonitive ne change pas, même si on aurait une consonne et une voile neutre. À la fois neutre. Donc, le Hamza, quand vous lisez le Hamza, dites-vous bien que quand vous lisez le Hamza et faites entendre un autre son que la voile qui l'accompagne, dites-vous que la lecture du Hamza n'est pas bonne. Quand vous lisez le Hamza, donc, on ne doit entendre que la voile qui l'accompagne. Je répète, avec le Fatah, correspondant à la voile A, le Hamza se lit A. Avec le Kasra, correspondant à la voile I, le Hamza se lit I. Avec le Dhamma, correspondant à la voile O, le Hamza se lit O. Avec le Sukoun aussi, la phonitive ne change pas, même si le Sukoun ne se lit pas seul, il se lit toujours avec la lettre et la voile qui le précèdent. Donc, ça aussi, c'est un principe pour le Sukoun qui ne change pas.